bonjour tout le monde aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 octobre et je me prépare à donner à bébé le deuxième biberon de la journée et en attendant je voulais vous montrer quelque chose au jardin bon pour l'heure il n'y a pas de nouveaux trous de taux donc voilà donc ni ici ni plus loin donc je pense qu'elle est vraiment partie il est 8h30 et mon petit bébé cool est changé donc il a pris son bib qui lui a comme comme dit thibault il a mis une claque à son bib il s'est tout changé là et là bas qui tient compagnie à maman qui va prendre son café voilà voilà oh il ya même ton papa qui nous a laissé un petit mot coucou gros coucou mes amours à cette heure ci vous étiez tous les deux dans les bras de morphée je n'ai pas voulu vous réveiller bonne journée à vous et merci pour la carte grise gros bisous et oui parce que ce matin on dormait tous les deux avec bébé en ce moment le matin j'ai un peu du mal à me réveiller pour m'occuper de bébé parce que je l'entends pas du tout bébé il a beau aller au fond du lit et se cogner contre ses barreaux et ben je ne l'entends pas pourtant il ya le babyphone dans ma chambre je m'excuse et le babyphone marche très bien mais c'est moi qui le sommeil trop lourd donc je m'endors très tôt le soir je m'endors il est à peu près 19 heures et après je me réveille pour pour faire le repas donc quand je m'endors je me fais bien attention à ce que je ne grille pas le repas ou alors si je m'endors c'est que c'est mon chéri qui s'occupe du repas donc comme hier soir il avait fait des dios au vin rouge c'était délicieux oui donc en ce moment je me réveille pas j'arrive pas à me réveiller du coup c'est thibault qui prend le relais pour pour les biberons de ces de ces derniers jours et il a vu que quand je dors un peu plus quand je dors un peu plus le matin et ben j'arrive à mieux tenir le soir donc moi je suis comme bébé j'essaye de me réguler comme je peux mais en tout cas je le remercie beaucoup de donner les biberons le matin parce que voilà enfin en plus il trouve le temps de donner le biberon alors qu'en général il part tôt quoi il part vers 5 heures 5h30 donc j'ai vraiment de la chance sur ce coup là et donc le merci pour la carte grise c'est parce que ce matin bébé et moi on va à la préfecture de chambéry pour faire la carte grise du nouveau véhicule de mon chéri on a un rendez-vous à 10h30 sachant que c'est la galère pour se garer là bas ça va être chaud patate et je pense pas prendre la poussette parce qu'il ya des tourniquets à l'entrée donc on va aller au porte bébé mais j'espère que ça va aller vite parce que je tiens pas à rester trois heures avec bébé dans le porte bébé à patienter parmi tout le monde parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde là bas et j'espère que tous les papiers sont réunis que j'aurai pas d'autres démarches à faire voilà voilà pour ce matin voilà nous voici parti pour la préfecture un peu à la one again matin j'ai même pas le temps de tout faire que j'ai envie de faire rendez-vous à 10h30 à la préfecture ça veut dire que tu n'as rien le temps de faire ça te coupe bien la journée je suis tellement énervée que voilà j'arrive pas à parler et là ça veut dire qu'il faut tracer jusqu'à la préfecture alors pour un peu qu'il y ait des escargots comme il arrive souvent sur cette route et ben voilà je ne serai pas à l'heure donc mon chéri si tu regardes la vidéo comme tu as l'habitude de faire si je peux pas faire sa carte grise je suis désolé mais voilà d'habitude j'aime bien rendre service mais là pour aujourd'hui ce rendez-vous là à cette heure là alors que bébé il a fallu que je le réveille là il va réclamer son bipon donc ça se trouve il va le prendre en pleine préfecture c'est pas trop mon truc il va falloir aussi que je me speed pour mettre bébé dans le corps bébé que du coup je suis partie à la légère je suis pas plus en sac bébé j'ai pris le principal le biberon le la dose de lait et le bavoir et après ben voilà quoi on verra on verra comment ça va se passer je vous reprends un peu plus tard quand je serai un peu plus zen me voici rentrée à la maison donc là j'ai les papiers voilà qui m'ont servi pour la préfecture que je dois ranger je fais aussi quelques courses donc voilà je vais les ranger du coup en préfecture je suis passée au moins deux fois au guichet pour faire la carte grise je suis passée deux fois parce que monsieur monsieur thibault n'a pas rempli son formulaire donc il n'a pas mis son nom il n'a pas mis l'immatriculation du véhicule donc c'était à moi de farfouiller voilà l'immatriculation et tout je ne le connais pas par coeur en plus il a fallu aussi que je signe le formulaire à sa place donc ça va que j'avais une procuration mais quand même c'est pas sérieux quoi moi j'estime que enfin vous allez dire que je râle encore une fois de plus mais j'estime que quand on voit quelqu'un faire des papiers à ta place la moindre des choses c'est de remplir le papier donc là c'était mon coup de gueule du jour donc thibault la prochaine fois que tu veux faire des papiers et ben tu remplis les formulaires où tu fais les démarches toi même voilà ça c'est une engueulade en ligne c'est rare mais voilà du coup ben le temps que je remplisse le papier et ben la guichetière elle a fait passer trois quatre autres personnes et une fois que mon papier était rapidement rempli bon bah elle a pris après il fallait attendre pour payer à la caisse donc du coup je suis pas rentrée tôt j'avais un petit Théo qui s'impatientait mais bon j'en ai profité quand même qu'il soit il a réussi à s'endormir à moitié sur le chemin du retour donc j'en ai profité pour faire un brin de course et puis voilà donc on est rentré j'ai mangé Théo s'est endormi un peu sur mon lit fripouille t'es une fripouille ouais t'es une fripouille il me fait tout tomber ce petit bébé là tiens je profite que ce petit bonhomme il soit à peu près calme je dis bien à peu près calme pour vous montrer comment je prépare mon organisation de la semaine pour les menus donc voilà aujourd'hui j'ai eu l'occasion de d'ouvrir ce cahier donc j'ai pris celui ci que Marie m'a offert voilà donc j'ouvre un nouveau cahier et je vous montre mon organisation donc voilà d'un côté je mets sur papier tout ce que tout ce que j'ai dans le frigo au congèle dans les placards ou en réserve et du côté droit voilà c'est ce que je compte faire comme menu durant la semaine à partir de ce que j'ai là et j'organise également ma liste de course en fonction de cette liste là donc ça fait que mes placards mon frigo mon congèle et la réserve sont constamment en mouvement et ça me permet aussi et surtout d'éviter le gâchis parce que comme on est comme on est cinq parfois des fois on est à quatre des fonds et à cinq des fois on est à six il m'est arrivé justement de laisser passer quelques dates de péremption et au final quand quand je suis obligé de jeter des produits que j'ai pas forcément consommé que j'ai pas forcément ouverts franchement ça me fait grincer des dents quoi et j'aime pas du tout le gâchis donc voilà j'ai opté pour ce système afin d'éviter au maximum du gâchis et afin d'assurer surtout un bon roulement dans les produits alors c'est sûr que ça prend un peu de temps à établir voilà de semaine en semaine mais bon il faut prendre le temps de le faire parce que moi finalement ça m'évite de courir partout surtout que le frigo il n'est pas au même endroit que le congèle idem pour les placards et réserves qui fait que t'as vu il a les yeux qui font la compote des pommes un petit malheureux là bas tu rentres tu rentres pas et voilà non c'est malin cette fois ci on a évité de la douche de la dernière fois et on a un petit saucisson tu bouges plus tu bouges plus coucou coucou c'est bien t'as l'eau t'es bien t'as l'eau t'es bien t'as l'eau t'es chou chou regarde papa il a fait une surprise wow les roses t'as vu ça nous fait une jolie table hein un petit chouchou voilà pour bébé c'est bientôt l'heure de s'endormir hein t'as une bonne journée toi hein demain on ira se promener un peu hein déjà faudra qu'on fasse d'autres courses les plus grosses et puis après on verra ce qu'on fera ce week-end mais il n'y aura pas tes frères et soeurs déjà hein la prochaine fois qu'on les aura ce sera pour les vacances allez tu dis au revoir à tout le monde ciao 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 bah C'est parti. C'est parti.